Kenny West appelle ses fans à boycotter Louis Vuitton jusqu'à fin janvier. Mais pourquoi ? Ah ! Bon ça se comprend hein ! Salut et bienvenue sur Gen Con The Web ! Cette semaine j'ai lu un article et je me suis sentie légèrement concernée. Ça est écrit par un psychiatre qui se demandait si l'addiction à internet était une maladie ou non. Alors je pense que je ne serais pas la seule ici à se sentir un petit peu pointée du doigt quand on parle d'addiction à internet. L'article commence plutôt bien puisque ça fait une distinction entre l'addiction et l'utilisation très 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 régulière. Evidemment je me suis dit que je faisais certainement partie de la deuxième catégorie. Donc je vous propose de lire ensemble la définition de l'addiction à internet. L'addiction se distingue de l'usage intensif par une préoccupation intellectuelle constante, une pensée focalisée sur l'idée devenue un besoin d'utiliser internet. Bon je ne pense pas sans arrêt à internet. Je pense sans arrêt à des choses qui sont sur internet. Mais c'est tout. Le temps consacré à cette occupation devient trop important au détriment des études, du travail, de la vie familiale ou d'activités sociales. Bon moi mon travail c'est sur internet donc forcément j'y passe la journée. Bon la vie sociale ça va, je ne vais pas m'empêcher d'aller voir mes amis ici juste pour rester sur internet. Bon après il y a un petit peu 90% de mes amis qui n'habitent pas à côté de chez moi et avec qui je reste en contact par internet. Mais c'est pas pareil. On parle d'une addiction quand le sujet a tenté de réduire sans succès sa présence sur internet. Ou bien lorsque ses tentatives se sont accompagnées d'irritabilité, de mauvaise humeur, de tristesse. J'ai pas vraiment essayé de diminuer le temps que je passe sur internet. Après quand je suis partie à l'étranger pendant deux mois l'année dernière, je vivais très bien sans. Après c'est vrai que dès que j'avais une connexion wifi j'avais tendance à être un petit peu excitée. Mais sinon je m'en suis pas trop mal sortie. Non je pense que ce serait un peu exagéré de dire que je suis concernée par cette addiction. Je fais juste de l'usage intensif d'internet mais je peux complètement m'en passer. Parmi les autres stigmates d'une addiction figure la tentative de masquer ou de minimiser le temps consacré. Bon ok je suis un peu accro à internet. Bon dites moi que je suis pas la seule. Laissez moi un petit commentaire pour me soutenir et me dire que vous aussi vous êtes complètement accro. C'est bon. Première image de la semaine c'est lui. Lui c'est Mexès, un joueur de foot français qui s'est un peu ridiculisé cette semaine puisqu'on a appris qu'il s'est blessé à l'oeil, ce qui en soi n'est pas drôle. C'est plus la façon dont il s'est blessé parce que c'est à force de faire trop du V qu'il s'est abîmé l'oeil. En revanche, cette petite histoire je trouve que pour l'égalité homme-femme c'est parfait. Parce que d'habitude c'est toujours sur nous les femmes que ça tombe ce genre de mésaventure parce qu'on est frivole, on aime les choses superficielles, le maquillage, la coiffure, avoir une belle peau, bla 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 bla. Et là, avec cette petite histoire, ça met en avant que même les hommes font des choses complètement inutiles juste pour leur image. Deuxième image de la semaine. Nous sommes en décembre, ce qui veut dire que dans une semaine il va y avoir la nouvelle élection de Miss France. Oui je sais, par rapport au débat égalité homme-femme, là on est complètement à côté. Mais j'y peux rien parce que je les trouve belles et j'aime regarder les belles femmes. Voilà. Et en plus cette année, en 2013, on a eu une Miss France absolument géniale que je trouvais fabuleusement belle, intelligente, maligne. C'est pas que pour moi un concours de beauté. Alors ça dépend des fois, des fois ils en choisissent quand même bon. Bref, on commence à avoir les photos qui ressortent et je suis tombée sur cette photo. Et puis mon regard s'est porté en bas à droite de la photo. Alors c'est peut-être l'objectif de l'appareil qui a tendance à étirer l'image, je ne sais pas. Mais Miss Patcarré, elle a quand même le genre de pied que normalement on camoufle dans le sable. Troisième image de la semaine. Bon en fait c'est pas vraiment une image, voire pas du tout. C'est un salon de beauté à Londres qui a un petit peu fait polémique. Puisque pour les épilations, ils font payer plus cher aux personnes qui sont fortes. Parce que ça utilise plus de cire. Je tiens à noter tout de même que pour eux, forte, ça commence à partir de la taille 40. Je pense quand même qu'une grande, grande, grande majorité de la population anglaise, comme dans le monde entier, fait une taille 40 ou plus. Donc si en 40 déjà, ils estiment que c'est fort, pour moi c'est surtout un bon moyen d'entuber leur clientèle. Ceci étant dit, je trouve ça un peu gros quand même. Sans mauvais jeu de mots. Mais là quand même, ils font un supplément de plusieurs livres. Alors je veux bien que ça utilise peut-être une ou deux cuillères de plus de cire. Mais en dehors du côté hyper discriminatoire et à mon avis hyper vexant pour les clientes, je pense que la marge qu'ils se font sur le supplément qu'ils font payer aux clientes par rapport à la cire qu'ils utilisent en plus... Oh bah oui ! Oui oui, c'est du bon gros foutage de gueule. Cette semaine, je vais vous conseiller une chaîne YouTube. C'est la chaîne Super Fruit ou Super Fruit pour les gens qui sont uniquement francophones. Mais si jamais vous êtes uniquement francophones, je suis désolée de vous apprendre que c'est une chaîne américaine sur laquelle on parle anglais. C'est la chaîne de deux membres du groupe Pentatonix, Mitch et Scott. Oui je sais, je suis légèrement fan de ce groupe. J'ai découvert cette chaîne grâce évidemment à leur groupe. Par contre, c'est une chaîne de vlog. Alors c'est pas une chaîne avec un gros concept de ouf. Si vous regardez déjà quelques YouTubers américains, ça reste un peu dans la même veine avec des tags, etc. Alors ce qu'ils font ne sert pas forcément à grand chose. Mais en même temps, ce qu'on regarde sur Internet n'est pas toujours très utile. Regardez même si vous parlez pas super bien anglais, parce que même s'ils sont texans, ils ont pas un accent incroyable et globalement on comprend assez facilement. Même si vous n'aimez pas spécialement ce qu'ils font côté musical, je trouve que c'est une chaîne qui vaut le coup, qui met la patate. Donc allez-y ! C'est terminé pour l'épisode de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, vous pouvez également me rejoindre sur la page Facebook sur laquelle je partage des petites choses toute la semaine. Et également vous abonner à mon compte Twitter, vous retrouverez tous les liens en bas de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao ! La crème de marron au fond c'est trop beau.